Bienvenue dans Esprit Libre, la grande émission de débat et de décryptage du Figaro et du Figaro Magazine, un jeudi par mois. Et ce mois-ci, une émission un peu spéciale, plus littéraire que d'habitude, puisqu'elle sera consacrée au philosophe et écrivain Albert Camus. Pour en parler, nous recevons un autre philosophe, Raphaël Entoven. Raphaël Entoven qui triomphe depuis la rentrée sur les planches de la Seine Libre, avec un spectacle en hommage à Albert Camus. Et puis avec nous également un journaliste que les lecteurs du Figaro littéraire connaissent bien, puisqu'il s'agit de Mohamed Haïthawi, auteur d'un magnifique dictionnaire amoureux d'Albert Camus qui vient de paraître chez Plon. Peut-on encore être camusien aujourd'hui, alors du retour des idéologies totalitaires et de la menace terroriste ? Camus est-il obsolète ou plus actuel que jamais ? Lui qui fut le meilleur ennemi de Sartre, que penserait-il de la gauche radicale contemporaine ? L'auteur de L'étranger mérite-t-il les procès en racisme et en colonialisme qui lui sont faits ? Tout de suite, les réponses de nos deux esprits libres, Mohamed Haïthawi et Raphaël Entoven. Mohamed Haïthawi et Raphaël Entoven, bonjour. Bonjour Alex. Bonjour. Ravi de vous recevoir pour cette émission un peu spéciale, consacrée à un philosophe, à un écrivain, mais une émission malgré tout contemporaine, puisque je crois que la pensée d'Albert Camus éclaire le présent. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est aussi vivant, vivant à tel point que vous ne jouez pas Albert Camus, mais vous lui rendez hommage sur scène deux fois par semaine depuis la rentrée. Un grand succès puisque le spectacle a été prolongé sur le théâtre de la scène libre, Raphaël Entoven. Si je peux me permettre une question en taquine pour commencer, est-ce que vous cédez enfin à votre vocation d'acteur, Raphaël Entoven ? J'ai toujours eu un penchant pour le théâtre. Je sais bien, c'est pour ça que vous prenez la question. J'ai toujours aimé la scène, non parce qu'on y ment ou parce qu'on y raconte des histoires, mais parce qu'au contraire on n'a pas le choix quand on s'y trouve et qu'on doit au contraire être aussi sincère que possible. J'ai toujours adoré la scène, mais j'avoue que je n'avais jamais professionnalisé cet exercice. C'est la première fois que je le fais véritablement dans un cadre ordonné, professionnel, où je n'apporte pas moi-même mes panneaux, si vous voulez, pour me faire du théâtre. Et ça se passe merveilleusement bien, le public est là, le spectacle a été prolongé pour la deuxième fois. – On sent effectivement une jubilation que vous avez toujours avec les mots, donc je pense qu'effectivement vous êtes bien sur scène, j'ai vu le spectacle. Je crois que Mohamed Haïsaoui aussi, qu'est-ce que vous avez pensé de ce spectacle ? Est-ce que vous avez été surpris de voir Raphaël Entoven sur scène ? Raphaël Entoven, qui est dans votre dictionnaire amoureux d'Albert Camus ? – Il est dans le dictionnaire amoureux d'Albert Camus, parce que j'ai tenu à saluer tous ceux qui ont porté sa parole. Il y a Raphaël Entoven, il y a Abdelmalik qui a fait le spectacle, il y a Francis Hister qui a joué mille fois La Peste, Kamal Daoud avec son livre Meurs se contre enquête. Donc il est normal qu'il fasse partie de ce dictionnaire amoureux. J'ai vu le spectacle, et c'est le mot spectacle qui convient. D'abord, c'est très camusien dans le sens où Albert Camus ne s'est jamais aussi bien senti que sur les planches et les terrains de foot aussi. Mais c'est ces deux universités que… – C'est là qu'il a appris tout ce qu'il sait de la morale, les planches de théâtre et les terrains de foot. – Exactement, ce sont ces universités. C'est très élovant parce que ce n'est pas une lecture de textes de Camus, ça l'est aussi. Il y a de la vidéo où on voit quand même des grands films reprendre sans les citer. Mais Raphaël, peut-être que vous pouvez en parler. – On va parler, oui. – J'ai découvert des plagiats objectifs. – Expandable, par exemple. – Sylvester Stallone a un amour pour Albert Camus. – D'abord, il faut dire que Sylvester Stallone est un lettré. Dans tous les films de Stallone, vous avez une référence littéraire. Par exemple, dans The Expendables 2, il met quatre verres de Voltaire dans la bouche de Chuck Norris. – Mais sans le citer. – Je n'ai jamais sans le citer, évidemment. Dans le premier, il met dans la bouche de Mickey Rourke, un monologue, c'est le seul moment vraiment cinématographique du film d'ailleurs, un monologue de Mickey Rourke extraordinaire, où il raconte qu'il a vu une femme en Bosnie qui s'apprêtait à sauter d'un pont, il savait qu'elle allait sauter du pont, il ne l'a pas sauvée, etc. C'est l'histoire de la chute de Camus, mais à la virgule près. Et c'était très amusant de trouver ces échos contemporains. De même, dans Scarface, par exemple, on retrouve le dilemme que Camus décrit dans Les Justes, du terroriste qui doit abattre le grand-duc Serge, mais qui refuse de lancer sa grenade parce que le neveu et la nièce du grand-duc se trouvent dans la calèche. Dans Scarface, c'est la même histoire. Et c'est intéressant, les plagiats de Camus, parce que ça signifie qu'il parle une langue universelle. Et qu'en somme, ces plagiats n'en sont presque pas, puisque, au fond, ce que Camus dit parle tant à la conscience que c'est normal que les scénaristes en ont. Oui, et moi, je me suis demandé, en voyant le spectacle, d'ailleurs, si Stallone était camusien sans le savoir. Alors, vous dites qu'il est lettré, j'en doute pas. Rocky était le premier Rocky, notamment, était un film assez passionnant. Mais on peut se demander quand même si Stallone ou si Oliver Stone, puis c'est lui qui a écrit Scarface, sont camusiens sans le savoir ? Ou est-ce que vous pensez que ce sont des références conscientes ? Je crois que c'est Brian De Palma. Brian De Palma, le réalisateur, mais Oliver Stone a écrit le scénario. Magnifique. Je n'ai aucun doute sur le fait que le monologue de Mickey Rourke est un plagiat de la chute. Je n'ai aucun doute là-dessus. Je m'étonne, d'ailleurs, qu'on n'ait pas plus remarqué. Et je n'ai aucun doute sur le fait que l'épisode de Scarface où Scarface tue le type qui veut faire exploser la voiture du juge où se trouvent les enfants du juge est directement inspiré des justes. Mais ce qui est vrai, c'est que le dilemme camusien du terroriste qui refuse de passer à l'action parce qu'il y a des enfants en jeu, et donc c'est-à-dire celui dont la révolte est d'abord un amour, et pour cette raison se donne des limites, eh bien celui-là, les dilemmes qu'il croise, c'est le dilemme qu'on retrouve quand une terroriste de Boko Haram refuse de déclencher sa ceinture d'explosif parce qu'elle a vu sa propre fille parmi les victimes possibles. Donc c'est un cas de figure qui, lui, est très fréquent, mais Camus a eu le génie de le formaliser, de le mettre en scène et de le livrer à la conscience de tous. Mohamed Aïsaoui, vous expliquez que dans votre dictionnaire qui est un livre à la fois très beau et extrêmement modeste, je dirais, puisque vous dites que vous êtes un passionné de Camus, mais que vous n'êtes pas forcément un théoricien, en fait, de son œuvre, et vous expliquez que Raphaël Antoine, finalement, vous a appris des choses sur Camus. Qu'est-ce qu'il vous a appris ? – Ce que je dis, c'est que moi, déjà, j'ai appris Camus à l'âge de 12 ans, et en lisant l'étranger, mais sans rien comprendre à l'étranger. Et ce que Raphaël Antoine a apporté, et notamment même à la radio, quand l'officier est européen, il expliquait l'actualité par la philosophie, c'est ce bagage philosophique qui me manque. Moi, c'est le Camus instinctif, c'est le Camus sensuel, mais c'est aussi le Camus qui, dans le combat, et c'est le fil directeur, je pense, à la fois de ses œuvres et de ses engagements, est le combat contre le nihilisme. C'est-à-dire que, pour lui, les terrorismes, les idéologies telles que les idéologies communistes de l'époque, elles sont indifférentes à l'homme et à la vie, et qu'on ne peut pas se révolter avec de la haine ou en mettant des causes qui sont la mort, la disparition, l'exécution, etc. Il faut dire un mot de ça, c'est très 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 important. Le génie d'Albert Camus, qui est un grand philosophe, c'est un immense philosophe, c'est un philosophe de la plus belle eau. Seulement la difficulté de Camus, si vous voulez, ou la raison pour laquelle certains le méprisent, c'est qu'il est compréhensible. Il est compréhensible, et donc, par conséquent, on a l'impression qu'il est facile. Camus n'est pas difficile à comprendre, mais il est difficile à admettre. Parce que ce qu'il dit, et il combat le nihilisme, Mohamed a cent fois raison de le dire, mais ce qui est très intéressant dans sa démarche, c'est qu'il combat le nihilisme en refusant lui-même de céder à la moindre croyance. C'est ce que j'allais vous dire. C'est ça qui est formidable. Il ne combat pas le nihilisme par l'érection d'une croyance qu'il viendrait opposer à un néant de valeur. Il combat le nihilisme en examinant un ciel vide. Il combat le nihilisme en faisant face à l'absurdité du monde, en affirmant et en réaffirmant sans cesse l'absurdité du monde. C'est une pensée qui repose sur deux piliers. Une ontologie neutre, radicale, un discours sur l'être et les choses où le bien et le mal n'existent pas à même les choses. Donc le monde est neutre, le monde n'est pas humain. Notre situation en ce monde est incurablement celle d'un étranger. Et le refus de contempler les choses autrement qu'à hauteur d'homme. Donc c'est à la fois une ontologie radicale où l'homme n'a pas sa place et un humanisme résolu qui refuse d'envisager d'autres vérités que celles qui doivent pourrir ou celles qui doivent périr, c'est-à-dire les vérités qui intéressent mon corps d'homme. Et donc il pense les deux simultanément. C'est le seul à faire ça. C'est le seul à penser, à concevoir un humanisme sur une ontologie si radicale. C'est le seul à articuler ces deux dimensions de la pensée. Ce qui fait de lui l'un des philosophes les plus importants, les plus conséquents et les plus pertinents du XXe siècle. C'est-à-dire que c'est, du coup, aucun phénomène n'échappe à sa façon de penser. Et pourtant, il a été souvent décrit comme un philosophe de cour de terminale. C'est un peu le... Il faut revenir là-dessus. Jacques Brochier, en 1971, donc plus de dix ans après la mort de Camus. Ce n'était pas très élégant, mais... Pas très élégant, parce qu'il n'était pas là. Et en plus, j'en ai parlé avec la fille d'Albert Camus, Catherine Camus. Oui, parce qu'il faut rappeler que votre dictionnaire a été écrit avec elle. Vous dites que c'est la rencontre la plus importante quasiment de votre professionnel. Ça veut dire aussi, pardon, pour aller dans votre sens, que mon spectacle a été aussi conçu d'une certaine manière avec la complicité de Catherine Camus, parce qu'elle est complice de cette petite crise. Et c'est la meilleure spécialiste de Camus. On peut dire tout ce qu'on veut. C'est extraordinaire. Oui, elle est remarquable. Et en plus, ce côté accessible qu'on lui a reproché, c'est un travail, et je l'ai vu sur le plan littéraire, dans les nouvelles, les romans, la peste, l'étranger, c'est un travail titanesque pour élaguer, pour travailler, pour être accessible. C'est pour ça que je pense que c'est un des plus grands écrivains, parce qu'en plus, ces textes passent largement le défi du temps. Et pour en revenir à Jean-Jacques Brochet qui avait écrit ce pamphlet Camus, philosophe pour classe terminale, en quoi c'est une insulte, puisqu'il est accessible. C'est ça, c'est ça qui est formidable, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le meilleur compliment qu'on puisse adresser à un philosophe. Encore une fois, un philosophe dont la difficulté est d'être admis et non pas d'être compris, c'est un philosophe comme Pascal, comme Montaigne, Camus est de cette famille-là, parce qu'il est de la famille de ces gens qui pensent clair, qui parlent clair et n'espèrent plus. Il est comme ça. Et dans l'insulte de Brochet, enfin dans ce qu'il pensait être une insulte, il y a d'abord un compliment qui est que Camus est accessible, contrairement à ceux qui ont des commentateurs, lui, il a des lecteurs et il dit ce qui paraît-il est méprisable et il y a aussi un snobisme tout à fait parisien. Il faut revenir sur cet élément-là. C'est-à-dire que dans la détestation que Camus a inspirée, il y a le fait que dans les années de plomb, à l'époque du Parti communiste triomphant ou tout début des années 50, il fait paraître l'homme révolté et il montre qu'il y a deux dangers sur cette terre, la révolution et le conservatisme. Et d'ailleurs, c'est la même chose. Et il pense la révolte séparément de ces deux phénomènes. Et c'est la singularité de l'homme révolté. L'homme révolté qui dit oui avant de dire non. Ça a été une bronca terrible. Il a été excommunié de partout et il a été traité comme un pariasme, à ce moment-là. Mais ce qui était insupportable par ceux qui l'avaient excommunié, c'est qu'ils étaient beaucoup plus diplômés que lui. Ils étaient tous agrégés. Ils étaient normaliens. Et ils ne supportaient pas qu'un petit paysan d'Alger leur dame le pion. Parce que Camus avait raison. Il était plus fort qu'eux. Seulement, il était moins diplômé. Et c'est, par exemple, quand il a fait paraître l'homme révolté, Francis Janson, porte-flingue de Sartre, avait fait un article dans lequel il accusait Camus d'être un bourgeois frivole. Et c'est de la lignée de ces diatribes sartriennes qu'on retrouve le texte de Bouchier. C'était un peu le chameau qui se moquait du dromadaire en l'occurrence parce que Sartre, en termes de bourgeois frivoles, ça aurait pu être un reproche qui lui a été adressé. Il a été victime d'une forme de mépris de classe, Albert Camus ? C'est-à-dire que Sartre, d'abord, a été un grand ami de Camus, il faut le dire, il a, pour moi, signé la plus belle critique de l'étranger, une vingtaine de pages extraordinaires où il expliquait quel était le côté révolutionnaire du texte de Camus. Il avait très bien vu que l'étranger était un chef-d'œuvre. Tout à fait. Il l'avait vu avant les autres. Oui. Et donc, Camus ne dédaignait pas le combat idéologique, le combat intellectuel. Et dans l'homme révolté, il était très offensif. Je veux dire, quand il dit j'en ai marre de ces intellectuels qui ne font que mettre leur fauteuil dans le sens de l'histoire, c'est quand même, voilà, c'est combattu. J'en ai marre de me faire faire la leçon par des gens qui n'ont jamais assis que le... Oui, il visait Sartre, sans doute, et les envois à travers cette fois. Il visait les bourgeois qui souhaitaient la révolution dans laquelle ils n'étaient pas engagés par ailleurs. Il visait les gens qui pensaient avec autre chose que leur corps et qui, pour cette raison, c'était la naissance de la gauche caviar, si vous voulez, c'est-à-dire, ils visaient ceux qui appelaient à un monde sans classe mais qui ne voulaient pas qu'on règle leur voiture. Ils s'en prenaient à cette forme de mauvaise foi. Il était trop honnête, il était trop sincère pour adhérer à ce genre d'illusion. Voilà. Ce mépris social, c'est vraiment quelque chose que... qui m'a touchée parce que on ne peut pas critiquer un homme parce qu'il porte des costumes en faisant presque, pour certains, le nouveau riche ou on sait d'où il vient, disaient certains amis de Sartre. C'est du mépris social et ce sont des intellectuels qui auraient dû, au contraire, saluer ce qui est arrivé à un enfant pauvre de Bellecour. Et là, c'est le contraire. Il envisait aussi, et il ne faut pas l'occulter, le succès, le romancier. Et Camus a choisi d'aller vers la philosophie avec le roman. D'ailleurs, il considérerait que tous les grands écrivains étaient... On ne pense bien que par image. On ne pense bien que par image, c'est ce qu'il dit dans ses carnets. Si tu veux faire de la philosophie, écris des romans. Et si tu veux faire de la philosophie, écris des romans. Et ça, c'est fantastique. Et effectivement, regardez aujourd'hui ce qui se passe, c'est lui qu'on lit, c'est lui qui nous fait comprendre la peste. Je veux dire, en 2020, on s'est plongé tous dans la peste et on est en train de lire ce qu'on vivait au moment du Covid. Au moment du Covid, exactement. La pandémie. C'est extraordinaire de lire un texte écrit, publié en 1942 et qui nous parle de 2020. La grande particularité des textes de Camus, c'est qu'ils sont mal pensants, souvent. Il n'y a pas de... Bien sûr. Il n'y a pas de valeurs absolues. Il n'arrête pas de dire qu'il ne faut pas se donner de principes plus grands que son caractère dans la vie. On en connaît qui font l'inverse. Et ce sont des textes qui s'adressent à ce que nous avons de plus singulier. L'étranger présente quelqu'un qui n'est pas sympathique a priori. Mais qui s'adressent à ce que nous avons de plus singulier, ce sont des textes qui résonnent en nous pour des raisons intimes, singulières à chaque fois. Et la raison de son adoration, de l'adoration dont il fait preuve, enfin, dont il fait l'objet, c'est que les gens se transmettent ces textes comme on se transmet quelque chose d'important, quelque chose qui a ému le lecteur qui en est le messager. Et Camus s'adresse à l'intimité de chacun, à la singularité de chacun. Les émotions qu'il transmet ne sont pas d'ordre général, ne sont pas d'ordre universel. On a une étrange façon de communier dans l'œuvre de Camus. Par exemple, le simple fait que quand on fait une conférence sur Camus ou quand on parle de Camus, le public est indifféremment de droite et de gauche et il n'y a pas de problème. Pour le coup, il n'y a aucun problème. On est ailleurs que dans ce débat-là. Et il y a un effet chez Camus très étonnant comme ça de s'adresser à la singularité des gens, de transmettre à chacun, philosophe ou non, une expertise formidable qui lui permette de comprendre le sens de la révolte ou de l'injustice et de le faire avec une générosité inégalée. Mohamed Aïssaoui, vous voulez revenir sur la question du mépris social avec vous parce que j'ai l'impression que quand on lit votre introduction, c'est quelque chose qui vous a touché aussi intimement quand vous avez découvert Camus, vous dites que vous avez été vous-même parfois écartelé entre vos origines sociales et le milieu auquel vous avez accédé. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que peut-être que j'ai trouvé une résonance, un écho dans ce qu'a pu subir Camus. C'est-à-dire que par exemple, les intellectuels qui auraient dû le soutenir, qui auraient dû l'admirer, c'est ceux qui l'ont insulté quasiment. Pas quasiment. Qui l'ont bien jugé. Exactement. Et donc, j'ai envie de dire oui, faites attention à ce mépris social. C'est-à-dire que ça peut provoquer des violences. Camus a été blessé. Je veux dire, il s'est retrouvé tout seul à un moment où ça aurait dû être son jour de gloire quand il a eu le prix Nobel de littérature. Sartre a dit c'est bien fait parce qu'on considère que le prix Nobel est l'achèvement d'une oeuvre donc que Camus aurait été fini. Mais c'est... On ne lui pardonnait pas d'assumer son humanité. Quand il a eu le Nobel, il disait oui, j'ai besoin d'honneur parce que je ne suis pas assez grand pour m'en passer. Et je trouve cette réponse infiniment plus intéressante que la réponse Autaine de Sartre qui en 1964 refuse la même décoration parce qu'il ne la juge pas digne de lui. Mohamed Aïssaoui, vous parlez également de l'écartèlement entre deux mondes, deux pays, la France et l'Algérie. C'est quelque chose qu'il a bien décrit et qui vous a également touché intimement ? Oui, bien sûr. Je crois pouvoir le comprendre parce que je suis né en Algérie et je me sens français. Et on ne peut pas comprendre Camus sans comprendre cet écartèlement entre deux pays mais il n'y avait qu'un pays à l'époque et vous l'avez dit lors de l'introduction on l'a accusé de racisme, de colonialisme. Or quand même c'est un jeune journaliste de 20 ans ou 22 ans je ne me rappelle plus exactement qui va en Kabylie, qui va 15 jours en Kabylie, qui fait un reportage de la hauteur de Slyveth Lannalaksevitch, prix Nobel de littérature d'ailleurs après, où il parle de la misère, de la Kabylie, il parle de ces enfants pauvres qui sont laissés à l'abandon. C'est un des premiers textes où il dit que la pauvreté des gens jette un interdit sur la beauté du monde. Oui. C'est-à-dire, c'est un des premiers textes où il comprend, où son égoïsme d'amoureux de la vie, comprend que s'il n'y a pas de honte à être heureux, il peut y avoir de la honte à être heureux quand tant d'hommes souffrent. Et donc c'est un des premiers textes, non seulement c'est un grand texte sur la misère en Kabylie et c'est le premier à en parler, et donc sur les problèmes de la colonisation, mais c'est aussi un grand texte sur la concurrence que l'égoïsme reçoit quand on accède à la conscience de la misère d'autrui et des souffrances qui nous sont épargnées. C'est un très beau texte. Et par ailleurs, on oublie qu'Amus a un enfant d'Algérie. Je veux dire, il ne peut pas décider de dire je quitte mon pays. C'était son pays et c'était le cas de beaucoup de gens, notamment la communauté pionnoire en Algérie. Et ce qu'il blessait le plus, c'est quand il y a eu ce conflit. D'abord, il a eu un courage inouï, c'est le courage de la nuance. Je veux dire, il voulait évidemment pouvoir vivre en Algérie ou que sa mère puisse vivre tranquillement en Algérie et notamment à Alger. Mais il voulait aussi être avec, notamment, la population arabe. Et dans l'étranger, on l'a souvent reproché, là aussi, de dire l'arabe. Mais ce n'est pas Camus, c'est le narrateur. Et pourquoi arabe ? Parce qu'il n'avait pas de statut, il n'avait pas la nationalité française non plus. Et ça a été d'ailleurs le début de ces problèmes-là. C'est lui qui a raconté tout ça. Et il disait que rien ne le blessait plus que de voir de la haine chez un visage frère. Vous parlez de cet écartèlement entre deux pays. Aujourd'hui, c'est un écartèlement qu'on peut retrouver encore, peut-être, chez des jeunes d'origine algérienne qui n'ont d'ailleurs pas, qui ne sont pas nés en Algérie, voire qui connaissent assez peu leur pays d'origine. Pas du tout, parfois. Parfois, pas du tout. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Est-ce que vous avez envie de leur dire de lire Camus ? Et est-ce qu'il peut être utile, justement, dans notre époque de désintégration, d'une certaine manière ? À un moment donné, on m'a dit oui, vous avez écrit le dictionnaire amoureux pour aider Camus. Enfin, je dis non. Camus n'a pas besoin de moi. Mais nous, on a besoin de Camus. Et je pense que, d'ailleurs, tout le monde a besoin de Camus. Et peut-être plus particulièrement les jeunes issus de l'immigration. Parce que, d'abord, la manière et la beauté avec laquelle ils parlent des paysages, d'Alger, de Tipaza, etc., c'est juste magnifique. Et il faut épouser ces textes-là. Et ensuite, c'est aussi des messages d'humanité. C'est-à-dire que, là, ce qui se passe, c'est que c'est la haine qui domine. Et presque, on va faire du pays qui vous a accueilli un ennemi. et je pense qu'en lisant Camus, on peut, peut-être, et c'est ce que, moi, j'essaie de faire, il faut qu'il y ait de la gratitude avec le pays qui vous a adopté ou qui a adopté vos parents. C'est ça qui me rend malheureux aussi, c'est que, de voir beaucoup de haine là où il devrait y avoir au contraire de l'amour. Il faut lire Camus parce que Camus est quelqu'un qui vous réconcilie avec la vie sans vous cacher le fait qu'elle n'a aucun sens. Bien sûr. C'est l'absurdité. Voilà. Il ne choisit pas le chemin des croyances empruntées ou des solutions de facilité. Il choisit le chemin escarpé, ardu, terrible de celui qui assume le non-sens mais qui, pourtant, se trouve réconcilié avec la vie et aime de façon déraisonnable un monde qui ne l'aime pas en retour. Et ce que je veux dire, c'est que Camus, de ce point de vue, est le meilleur ami des gens qui ne croient en rien mais qui se lèvent quand même, qui se battent quand même, qui luttent quand même pour des choses et qui n'ont pas besoin pour cela que la vie est un sens. Et il est, voilà, donc en somme, Camus, c'est le philosophe des gens qui ne sont pas allés chercher dans la ressource d'un sens la raison de leur combat mais qui se satisfont d'être vivants pour avoir à se battre. Il est le philosophe de ça et on est très nombreux et on est très nombreux à ne pas articuler le combat sur l'espérance d'un horizon ou sur une croyance ou sur quoi que ce soit. on est très nombreux à nous battre parce que c'est la meilleure façon de vivre et c'est ça qu'il enseigne, c'est ça qu'il transmet. C'est aussi la raison pour laquelle, au-delà de la question algérienne, je veux dire, il y a à mon avis une raison fondamentale à sa lecture et à sa bonne compagnie. C'est un excellent compagnon de vie. Il accompagne la vie dans ses incertitudes. Il ne juge personne, par exemple. Il ne formule jamais de jugement de valeur. C'est ça qui est étonnant. Par exemple, sur la peine de mort, il est très contre la peine de mort, très hostile à la peine de mort. De manière constante, il a aidé, il a même soutenu des collaborationnistes qui après... C'est une histoire qu'il a commencé par souhaiter leur exécution puis il a regretté que ce soit le cas ensuite, etc. Il était contre la peine de mort. Mais, comment luttait-il en décrivant la guillotine ? Pas en reprenant les arguments classiques qu'on connaît, justice égale vengeance. Il le fait aussi. Mais d'abord, en décrivant la guillotine. Il partait du principe que montrer était plus efficace que démontrer. C'est la raison pour laquelle il philosophait en romancé. Il y a un côté charnel. On ne pense bien que par image. On ne pense bien que par image. C'est pour ça qu'il est de si bonne compagnie. Non, mais le côté charnel est très important. C'était un bonheur de relire et de lire parfois tout ce qu'on connaît de ce qu'a publié Camus, notamment les nouvelles. les cahiers, c'est formidable. C'était son œuvre en cours de création. C'est juste... Vraiment, je vous conseille de lire exactement les carnets. Camus, effectivement, il parle de l'absurdité. Il a parlé du suicide dans le mythe de Sisyphe. Il parle de mort, de culpabilité dans la chute. Mais toujours, toujours au bout du compte, il exalte la beauté, il exalte la vie et il exalte le présent. Et ça, c'est une compagnie, c'est le mot que j'ai... C'est une compagnie merveilleuse. Moi, c'était beaucoup de travail, mais c'était aussi beaucoup de joie de faire ce dixte dans un mot. Raphaël Enthoven, Mohamed Aïssaoui, tout à l'heure, a dit que c'était aussi le philosophe de la nuance et je dirais même du refus de penser en système. On est dans le retour aujourd'hui des idéologies radicales, je pense notamment au wokisme, au néo-féminisme, on parlera peut-être même tout à l'heure de l'islamisme, de la question terroriste, mais sans même parler de cela, on voit bien qu'on a aujourd'hui des systèmes de pensée très fermés, notamment à l'université, d'où ma question, est-ce qu'il est encore possible d'être camusien aujourd'hui ? Est-ce que c'est plus nécessaire que jamais ? Ou est-ce que malheureusement, ça va être compliqué ? On doit l'être, ça a toujours été compliqué d'être camusien, puisque Camus a commencé à s'exprimer pendant la guerre froide, ce n'était pas non plus l'empire de la nuance. Il commençait à s'expliquer, il a commencé à s'exprimer dans un univers manichéen, résolument manichéen. Et nous vivons aujourd'hui un désir de manichéisme, c'est-à-dire le désir de penser que celui qui parle, l'identité de celui qui parle, l'emporte sur le contenu de ce qu'il raconte et de manière à l'enfermer dans un discours. Camus, toute sa vie, a décrit ce processus. Meursault, par exemple, l'étranger, c'est celui dont le procureur fabrique l'âme criminelle parce qu'il n'a pas pleuré à l'enterrement de sa mère pour justifier son exécution. On a besoin de fabriquer l'âme criminelle de celui qu'on va condamner. On a besoin de l'assigner à résidence, on a besoin de l'enfermer dans une identité. L'œuvre de Camus disloque en permanence cette tentation du discours qui est une tentation qui a été multipliée à l'infini par les réseaux sociaux. Et donc, l'injection de Camus dans l'univers des réseaux sociaux, c'est comme injecter du dissolvant, si vous voulez, dans un monde qui veut absolument s'agglomérer à tout prix. Et donc, je le tiens pour absolument nécessaire et je crois qu'il n'a jamais été si subversif. il n'a jamais été si inattendu, si mal pensant, si nuancé justement. Vous savez, il y a cette fameuse fake news sur Camus où il aurait dit entre la justice et ma mère, je choisis ma mère. Il faut revenir sur cette histoire. Camus reçoit le prix Nobel et il discute quelques jours plus tard avec des étudiants à Stockholm. Et il y a un étudiant qui l'accuse de ne pas défendre le FLN. Il dit, excusez-moi, si à l'heure qu'il est, le FLN dépose des bombes dans des bus que ma mère peut prendre, si c'est ça votre idée de la justice, je choisis ma mère. Ce qui n'a rien à voir avec le fait de dire entre la justice et ma mère, je choisis ma mère. Le journaliste, Sartrien, avait un peu résumé sa parole et falsifié sa parole. Camus a dit le contraire. Il veut dire que n'est pas juste la justice qui peut tuer sa mère. Une justice qui peut tuer une innocente n'est pas juste. Donc ce n'est pas la justice. Donc quand il dit entre la justice et ma mère, c'est parce que sa mère est la figure d'une justice qui passe par le sacrifice d'innocents est en elle-même injuste. C'est ça qu'il raconte et tous ceux qui sont aujourd'hui, pardon, j'y pense maintenant, mais le 7 octobre, j'allais y venir. Mais bien sûr, toute l'œuvre de Camus repose sur le sentiment que la fin ne justifie pas les moyens et que c'est la protestation de Karamazov que Dieu ait besoin d'en passer par les larmes d'un seul enfant pour en venir à ses fins. Cela suffit à ce qu'on lui rende son billet. Et bien Camus disait de la même manière que la barbarie commence au moment où le soleil de la cause en passe par le sacrifice des enfants. La barbarie commence au moment où la révolution n'étant plus portée par un amour mais par une haine fait peu de cas de la vie humaine et fait peu de cas des enfants, en particulier des enfants. Et quand on voit ce qui se passe, on peut comprendre en Camusien pourquoi le Hamas, par exemple, a disqualifié la cause palestinienne pour des siècles avec cette histoire. Parce que c'est précisément ce qui s'est passé. La barbarie, ce n'est pas une chose en soi. La barbarie, c'est le refus de donner des limites à l'action peut-être noble ou à l'intention peut-être noble qu'on a. Et c'est ça qui est en jeu ici. C'est ça qu'il raconte. Mohamed Aïssaboui, justement, sur cette époque de radicalité, est-ce que Camus est particulièrement détonant et utile ? Il est détonant, il était détonant, mais il en a pris plein au point où sa situation était devenue intenable. C'est-à-dire qu'il a fait un appel à la trêve civile pendant la guerre d'Algérie et dehors, des gens criaient à mort Camus. Des deux côtés ? Des deux côtés. Des deux côtés. Il n'arrivait pas à être con. Oui. C'était trop difficile. Il résume. Pardon. C'est bien résumé. Il y a un moment, c'est quand même ça, le courage de la nuance. Il n'est pas capable d'être con parce que la facilité consiste à être con et il n'y arrivait pas. Oui. Et puis, c'est devenu intonable pour l'Algérien qu'il était. Moi, j'aime bien dire qu'il était algérien. Oui. Il le disait lui aussi. Oui, c'est vrai. Et quand je lis cette période où il en souffrait, quand justement je consacre une entrée entre ma mère et la justice, c'est une histoire incroyable. Cet étudiant qui s'était présenté comme indépendantiste à Eiffelaine n'a jamais été indépendantiste. Il vivait à Stockholm depuis une dizaine d'années, marié à une Suédoise. José Lanzini, l'un des Camusiens qui a écrit un super livre qui s'appelle Les Derniers Jours d'Albert Camus, a retrouvé cet étudiant qui avait près de une soixantaine d'années et qui a dit mais moi, je suis parti comme ça. On m'a dit vas-y, vas-y. Et en fait, il ne connaissait même pas Camus et après, il l'a lu et il a dit il regrettait mais Camus était mort et il est allé sur sa tombe à l'eau marin. Donc voilà comment ça se passe la construction d'une radicalité et de toute façon, c'est toujours presque intenable d'essayer de mettre de la nuance. C'est-à-dire que vous êtes assigné à un camp. Et dans L'Homme révolté, il explique merveilleusement que les idées radicales sont des idées confortables et signent le mode de pensée bourgeois. Est-ce qu'il y a une forme d'éthique de responsabilité aussi chez lui puisqu'il refuse de considérer la philosophie comme quelque chose d'abstrait en quelque sorte ? Qu'ai-je à faire d'une vérité qui ne doivent pas pourrir ? Elle n'est pas à ma hauteur et l'aimer serait un faux-semblant. C'est à la fois le refus de penser dans l'au-delà, le refus de penser dans l'autre monde, le refus de concevoir un monde parallèle ou le refus de basculer dans l'abstraction. D'où la référence à sa mère puisque concrètement elle risquait sa vie en étant en Algérie. Elle était à Alger toute seule. Lui était à Paris et effectivement c'est cette... Non, non, non. Moi, je vais te terminer. Non, non, mais c'était juste pour dire que encore une fois les radicalismes, le terrorisme, les idéologies qui sont effectivement assez confortables ils ne poussent même pas à penser puisqu'on est dans un camp et on pense ce que le camp pense. C'est tout ce contre quoi voulait lutter Camus. On peut donner un exemple très concret de ce que c'est. Il ne s'agit pas de faire parler les morts mais d'être camusien. La jeune Claire qui a été violée et qui est allée raconter son histoire a été accueillie. Violée par un migrant. Violée par un migrant. Sous-OQTF, c'est ça ? C'est juste pour recycler l'affaire. Vous avez raison. C'est important de le dire. Elle a témoigné dans notre journal. Elle a témoigné dans plusieurs Figaro. Elle a témoigné. Elle a été accueillie par certaines féministes au cri de voilà quelqu'un qui ne trouve rien de mieux en plein débat sur la loi d'Armanin d'augmenter le sentiment qu'on est en insécurité. C'est-à-dire que non seulement elle a été violée mais elle devait subir ensuite les diatribes des gens qui lui expliquaient qu'elle n'était pas du bon côté du manche. Alors, le geste, le théorisme qui consiste à enjamber une tragédie, à considérer que cette tragédie n'existe pas parce qu'elle ne convient pas à la théorie qu'on a formulée, c'est-à-dire le fait de sacrifier la personne qui a été violée à une idole antiraciste, ce qui se passe là correspond exactement à ce que Camus décrit de la violence confortable. Ce qu'il appelle la violence confortable voire le crime logique. Alors, la violence confortable, c'est la justification de la violence qu'on inflige aux gens au nom du soleil de notre cause. C'est le sentiment que la révolution peut en passer par la mort d'un tel ou d'un tel. La fin justifie les moyens. La fin justifie les moyens. Le combat antiraciste peut en passer par la minoration des souffrances subies par certaines femmes, pas toutes. On est ici exactement au cœur de ce que Camus décrit dans L'Homme révolté comme la violence confortable. C'est vous dire la pérennité de ce qu'il raconte, la pérennité naturelle de ce qu'il raconte et on s'en aperçoit dès qu'on le lit. Dès qu'on feuillette l'homme révolté, dès qu'on s'y plonge, on entend, on entend cet étrange comme c'est une matière vivante. Alors que c'est un livre un peu touffu, il a voulu impressionner son prof, c'est un livre un peu dense, il a un petit côté autodidacte, il veut montrer qu'il en a sous la chaussette. Mais ça reste un livre extraordinaire parce que quand on le lit, on est immédiatement plongé dans le XXIe siècle. Et ce que vous avez souligné, Camus, philosophe, c'est le philosophe du concret. Oui. C'est-à-dire que refus de l'abstraction, effectivement, la réflexion sur le terroriste qui peut tuer les enfants, comment ne pas s'interroger ? Je veux dire, est-ce que la cause mérite que de tuer des innocents ? Il faut bien comprendre que le refus de l'abstraction est par définition un refus du manichéisme. Quand on refuse l'abstraction, c'est-à-dire quand on s'intéresse aux réalités, dans leur complexité, dans leur diversité, dans leur pluralité de sens et d'opinion et de points de vue possibles, on ne peut pas être manichéen. Donc la philosophie concrète est une philosophie qui récuse d'emblée la partition du monde en bien et mal. Et qui est moins confortable. Et qui est totalement inconfortable pour cette raison. Mais pour jouer un peu l'antique amusière sur ce plateau, ce que je ne fais pas, évidemment, est-ce que ça ne conduit pas ce type de position à une forme d'immobilisme ? Par exemple, vous avez tout de suite fait référence au 7 octobre. Effectivement, la violence terroriste, certains n'ont pas su la condamner, il faut absolument la condamner. mais on pourrait vous retourner l'argument dans le cas d'Israël. On peut penser qu'Israël est en légitime défense. Effectivement, ils essaient de ne pas tuer d'enfants. Mais enfin, quand on fait des bombardements, il y a toujours des victimes civiles. Dans ce cas-là, est-ce que le combat vaut la perte de civils ? C'est là où Camus a quelque chose de dérangeant et pas facile pour faire avancer le débat. C'est qu'on a parfois l'impression qu'il n'y a jamais de bonne solution. Sur cette question, il y aurait une dissymétrie. Camus serait sensible à une dissymétrie entre des bombardements ciblés qui font des victimes collatérales et le massacre au hasard des rues de gens parce qu'ils sont juifs. Ce n'est pas exactement... Non, je n'ai pas dit que c'était la même chose. D'ailleurs, c'est très intéressant. En revanche, ce qui est typiquement camusien, c'est que quand on fait valoir dans le débat contemporain cette nuance entre d'un côté des bombardements ciblés qui peuvent comporter des crimes de guerre qu'il faudra documenter et de l'autre des pogroms, quand on marque la différence, quand on dit que ce n'est pas le même mode d'exécution, on nous accuse de faire une différence entre les victimes et de considérer que certaines vies valent moins que d'autres. On ne dit pas que certaines vies valent moins que d'autres, on dit qu'il est essentiel de savoir comment les gens sont tués. De la même manière, pendant la Deuxième Guerre mondiale, certains étaient gazés parce que juifs, d'autres mouraient sur le champ de bataille. Ce n'est pas la même chose. marquer cette différence, ce n'est pas faire de différence entre les morts, c'est faire une différence entre les façons de les tuer. Mais, dans le débat contemporain, si vous marquez une différence entre les tueurs et non pas entre les morts, on vous accusera de faire une différence entre les victimes. Et vous n'arriverez pas à faire valoir ce que vous voulez dire. Et Camus décrit ça merveilleusement. Il dit, on vit dans un monde de silhouettes où celui que j'insulte, eh bien je ne connais plus la couleur de son regard. Il raconte cette façon, cet enfermement de la parole, c'est-à-dire le désir de polarisation qui est au cœur même du langage et des débats contemporains. Et donc, on est pris dans cette situation-là et que lui-même a expérimenté pendant au moins dix ans. Effectivement, il y a une différence entre une armée régulière qui fait des morts sans forcément le vouloir chez les civils. Et d'ailleurs, il faut rappeler que ça a toujours existé, y compris pendant la Seconde Guerre mondiale. mais je me demande quand même si là aussi, il ne serait pas tiraillé. La question est jusqu'où on peut faire de démarches. Ce que Camus enseigne, c'est qu'on ne peut pas adhérer à une cause tranquillement. Il veut le meurtre intranquille. Vous savez, Camus défend des meurtriers. Par exemple, dans les justes, Kaliayev qui renonce à lancer sa grenade dans la calèche parce qu'il y a le neveu et la nièce du grand-duc. C'est tout de même un meurtrier. Mais il finit par le faire. Il finit par le tuer. C'est le grand-duc. C'est un meurtrier. Mais c'est un meurtrier qui refuse de tuer des enfants. Camus permet de penser cette nuance. Il permet de penser cette nuance. C'est pour ça, on ne trouve pas chez Camus de valeurs absolues. On y trouve au contraire l'échelle infiniment subtile d'un nuancier. D'un nuancier qui n'interdit pas de juger mais qui, en revanche, permet de constater que tous les meurtriers, par exemple, ne se valent pas. Et je ne vois pas en quoi les radicalismes ou les positions hyper radicales de l'un côté et de l'autre seraient moins immobiles. C'est-à-dire que c'est tout à fait... Si on reste... Si, ça peut qu'on l'urde de la disparition de tous. Chez Camus, c'est immobilité, c'est l'indécision du penseur, l'indécision ou l'intranquillité du penseur qui, à la fin d'une vérité, s'attache à penser la vérité d'en face et qui, pour cette raison, et qui préserve comme son trésor cette incapacité de trancher dans le vif. C'est ça. Et qui le préserve comme son trésor, c'est son métier, c'est son travail, c'est cette indécision dans le conflit de la guerre d'Algérie, à un moment ou à un autre, il a fallu trancher. D'ailleurs, aujourd'hui encore, peut-être que ça a été une question qui est mal tranchée et qui a laissé des traces, mais c'est ce que je voulais dire par le côté est-ce que l'éthique de responsabilité conduit finalement à une absence de politique, j'allais dire. Alors, dans le... Pardon. Dans l'Homme révolté, le dernier chapitre de l'Homme révolté qui s'appelle La pensée de Midi montre que la révolte, c'est la mesure. La révolte, c'est la limite. Mais la limite, on ne l'obtient pas par compromis entre deux extrêmes ou entre deux radicalités. Au contraire, rien n'est plus exigeant que la limite parce que c'est la seule qui permet d'agir même, concrètement, politiquement. Et il y a chez lui l'appel à la construction d'une Europe politique. Donc, il n'y a pas chez Camus un éloge du statu quo au nom de l'incapacité de juger absolument les uns et les autres. Il y a l'élaboration d'une politique qui repose sur l'idée européenne quand même. Et concrètement, que ce soit durant la Seconde Guerre mondiale, que ce soit durant la guerre d'Algérie, qui a été le plus actif et le plus responsable ? Camus, quasi jeune homme, a dirigé le journal Combat en pleine occupation, avec tout le risque que cela peut comporter. où était Sartre à cette période-là ? Non, mais c'est vrai. C'est bon de le rappeler. Non, mais voilà. Et durant la guerre d'Algérie, cet appel à la trêve civile, c'est l'un des rares à l'avoir fait avec d'autres intellectuels français et arabes. et il a essayé. Il a vu que c'était impossible. Donc, les deux camps criaient à mort Camus, quand même. Donc, l'engagement n'est pas un immobilisme et surtout, il y a une responsabilité quand on pense, quand on met en priorité devant tout l'homme, la vie de l'homme et effectivement ce qui est très important. Ce qui est très important, c'est que, par exemple, dans les lettres à un ami allemand que vraiment tout le monde peut lire, ça fait dix pages, c'est quatre lettres, c'est formidable. Les lettres à un ami allemand, il explique à un nazi, il explique au nazi pour quelle raison il va le vaincre. Il va le vaincre parce qu'il ne deviendra pas comme lui. Il le vaincra parce qu'en le vainquant, il ne sera pas devenu comme lui. Il saura ne pas être devenu comme lui. Et c'est cette difficulté parce que, et pourquoi ne deviendra-t-il pas comme lui ? Parce qu'il ne sera jamais heureux de se battre. Il ne sera jamais heureux de se battre. Il ne glorifiera jamais la violence qu'il sera contraint d'exercer. Et c'est pas une valeur qui se font face. C'est le rapport à la cause. C'est le rapport au combat que l'on entretient. Si ce rapport est fait d'intranquillité, si le tueur, si le tueur est non pas indécis, mais intranquille et refuse d'adhérer à son propre geste, alors on est chez Camus. Et qu'il n'est pas indifférent à la vie. Et qu'il n'est pas indifférent à la vie. C'est exactement ça. Pour finir, comme vous avez rappelé, évoqué de nouveau, Sartre, Camus, je pense, pourrait être qualifié d'homme de gauche, mais à la fois homme de gauche et hostile à la gauche totalitaire en quelque sorte. Qu'est-ce qu'il aurait pensé, sans vouloir faire parler les morts de notre extrême gauche actuelle ? Et est-ce que c'est le retour de la gauche totalitaire, Jean-Luc Mélenchon ? Je ne sais pas qui veut prendre la question. Je crois que... On ne fait pas parler les morts, là encore, mais très clairement, en tout cas, pour un Camusien, cette gauche totalitaire qui a, cette oucase, cette appropriation de la gauche totale par la gauche totalitaire, pour Camus, enfin pour un Camusien, c'est un retour de la peste. Ce sont les nouveaux habits de la peste. Et puis, d'autant que la gauche totalitaire est elle-même le véhicule d'un identitarisme ou d'un racisme inversé qui se prétend ou qui se vit comme un antiracisme, on est en présence. C'est la peste. Ce sont les nouveaux habits de la peste. C'est-à-dire, c'est l'enfer sur Terre mais en plus pavé de bonnes intentions. La grande différence avec l'époque où Camus écrivait, c'est que d'une certaine manière, la peste se présentait comme telle, ne faisait pas mystère d'être peste. Quand la peste, dans l'état de siège, débarque, elle dit maintenant je suis l'ordre et la loi, etc. Elle se présente, elle s'intronise, peste. Pareil dans la peste, justement. Alors que là, c'est une peste qui se vit comme un antidote. Et c'est la raison pour laquelle, et ça c'est une chose que Camus n'a pas pensée par définition, mais c'est une peste bénévolante. C'est une peste qui veut le bien de l'humanité. Et c'est la raison pour laquelle on a tant de mal à l'identifier comme la peste qu'elle est. Et il disait que c'est un bourreau qui se présente comme une victime. Comme une victime. Absolument ça. Oui, donc Mohamed, vous pensez aussi que c'est le retour de la gauche totalitaire ? En tout cas, ce que je vois dans l'histoire durant Camus et plus de 60 ans après sa mort, c'est que tous les 10 ans, il y a un pamphlet qui l'accuse de racisme, de colonialisme. Cette gauche, d'ailleurs, est très dure avec Camus aujourd'hui puisqu'il y a plusieurs livres accusant... Oui, il faut se mettre à leur place. C'est très compliqué. L'existence de Camus est un problème. C'est le philosophe et l'écrivain français le plus lu dans le monde et c'est une machine à décomposer tout ce à quoi ils adhèrent. Donc oui, c'est un problème pour eux. Et vous qui êtes né en Algérie, par exemple, le reproche qui est fait, c'est justement dans l'étranger que l'arabe ne soit jamais nommé autrement que l'arabe alors que le narrateur en morceaux a un prénom. Qu'est-ce que vous répondez à ce type d'argument ? J'ai consacré une entrée qui s'appelle arabe et l'arabe plus que l'arabe dans l'étranger mais dans toutes les nouvelles de Camus, il y a l'arabe, etc. D'abord, ne confondons pas l'auteur et le narrateur. C'était une première chose dans le plan. Déjà, aujourd'hui, c'est beaucoup confondre. Mais simplement, il décrivait l'Algérie telle qu'elle était. Pourquoi l'arabe ? Parce qu'il n'avait pas de statut. Je veux dire, c'était deux peuples qui vivaient ensemble sans se voir et donc, c'était l'arabe. Et je trouve que c'est remarquablement décrit une situation qui était, lui-même, la jugée comme telle, injuste. Oui. Et puis, c'est la raison pour laquelle il ne faut pas critiquer l'étranger, mais compléter l'étranger. et c'est pour ça qu'il y a quand même le plus grand livre. Mais oui, c'est le plus grand livre qu'on a écrit à partir de Camus. Bien sûr. C'est Meursault contre enquête chez Actes Sud, le chef-d'œuvre de Kamel Daoud où il donne une identité, une fraternité à l'arabe en question et où on a ce décor-là, cet élément de décor qui manquait de la part de Kamel Daoud, c'est-à-dire de la part de quelqu'un qui sait mieux qu'un autre que le problème du monde arabo-musulman, c'est qu'il se définit exclusivement par son refus de l'Occident désormais. Il le dit clairement. Il le dit très clairement. Donc c'est très intéressant parce que c'est l'œuvre de quelqu'un qui est sans illusion sur le monde arabo-musulman de façon générale et qui pourtant donne à l'arabe de Camus l'identité qui lui manque. Et Kamel Daoud vit un peu... Il y a une entrée aussi dans votre livre. Bien sûr, parce qu'il a beaucoup apporté et il a apporté grâce à l'étranger. N'oublions pas, c'est pas contre l'étranger, mais c'est avec... Il faut vraiment dire l'étranger et le ressaut contre enquête. C'est une expérience de lecture géniale. C'est le livre qui se lit en miroir, effectivement. Et par ailleurs, Kamel Daoud subit ce qu'avait subi Camus, c'est-à-dire de tous les côtés, il prend des coups. C'est-à-dire côté... Et il a reçu une fatwa. Il a reçu une fatwa. Et comme Camus, Kamel, si j'ose dire, refuse le problème de la fatwa, c'est que ça l'assigne à résidence, soit dans le rôle du maudit, soit dans le rôle du paria symbolique. Et ce sont deux rôles qu'il récuse parce qu'il a à écrire. Il a à faire valoir un monde de nuances, un monde de styles et il est privé de ça. Enfin non, il n'est pas privé de ça parce que rien ne l'empêche d'écrire. Mais enfin, il vit, c'est une expérience camusienne ça. C'est-à-dire qu'on veut l'enfermer quelque part alors que lui, il est libre comme le style. Essayons de rester libre. Ce sera le mot de la fin justement avec nos deux esprits libres. Merci d'avoir été avec nous Mohamed Aïsaoui et Raphaël Enthoven et continuons à lire Camus et même Kamel Daoud effectivement qu'on salue et qu'on aime beaucoup ici. Merci, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada